Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous partons sur un Grinch. Oui, bien entendu. J'étais obligé, voilà, c'est Noël, en Noël, j'allais te faire du Grinch. D'ailleurs, j'ai pu sortir ma tenue de Noël, de Père Noël, on s'est tenu de merde, mais bon, voilà. J'ai pu sortir ma tenue de Papa Noël. Voilà, je suis vraiment trop fier d'avoir fait ce look, franchement, c'est juste génial. Noël, c'est vraiment un peu l'esprit Grinch, les fêtes de Nan, les films, les séries. Et quoi de mieux que le film, le Grinch, que tout le monde connaît, avec notre très chère, tendre Jim Carrey. Donc, j'ai voulu représenter aujourd'hui un Grinch, donc là, ce n'est pas un Grinch non plus très méchant, parce que moi, c'est plutôt festif, donc voilà. Non, franchement, je suis trop content. C'est la première fois que je fais un Grinch. Franchement, ouais. Et ce qui me choque le plus, c'est que là, du coup, j'ai fait ma main en vert. Et si je fais ça, on est d'accord avec un truc qui ne va pas, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si, bien entendu, vous aimez un petit peu le contenu et que vous avez hâte aussi de voir la suite. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tuto. La bonne nouvelle, c'est que vous, vous avez déjà vu ce résultat. Moi, là, je fais ce maquillage, je ne suis toujours pas sûr de moi, ce que je vais faire. Bref, voilà, je ne suis pas sûr de moi tout court. On est en 55. Je vais déjà venir commencer par me cacher les sourcils. Vous me direz si c'était bien fait ou non. Pour ça, je vais venir utiliser ma petite colle, ma petite Prozade. Voilà, parce que ça marche très bien avec la Prozade. Ça file, hein ? Ça marche vraiment bien avec la Prozade, un truc à faire. Il y en a quelques gouttes, voilà, dans mon sourcil. Ça commence plutôt bien, enfin, quelques gouttes. Une goutte dans mon sourcil, là. Puisque je vais, là, étaler partout. J'attends quelques secondes que ça sèche. Par contre, j'ai un énorme bouton juste là, putain, qui me fait super mal. Maintenant, je prends ma poudre de chez Criolan. En vrai, j'en ai beaucoup dans mon couvercle, parce qu'après, dans tous les cas, je vais faire mon teint avec du fard gras, donc voilà. On va prendre un peu d'avance. Je prends la pointe de ma houpette de chez Lindahlberg. Là, je viens vraiment, hop, vraiment saturer mon sourcil. J'appuie bien fort, je mets une bonne couche de poudre. Comme ça, ça va venir rentrer à l'intérieur des petits interstices de la colle et de mes poils. Pour vraiment venir camoufler au mieux possible mes sourcils. Je retire, hop, la poudre. Enfin, la poudre. Je retire l'excédent de poudre. Et voilà, pour le moment, on n'est pas trop mal. Je vais venir appliquer maintenant ma base de chez Criolan, la Marlistine. Voilà, parce qu'évidemment, j'en prends un tout petit peu. La dernière fois, je me suis fait avoir. Enfin, la dernière fois, dernière, première fois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand c'est ce que j'avais fait ma dobrie, ma connerie. J'en avais pris un peu beaucoup. C'est bien, je n'ai pas niroir. Donc, j'en mets partout sur mon visage, sauf sur la partie où j'ai mis la colle. Je vais en mettre sur ma paupière, dans tous les cas. Même ici, c'est pas mal en fait pour avoir des raccords un peu bien, je pense. J'en mets bien partout, parce qu'en tous les cas, après, j'en remettrai après pour dire de mettre sur mes mains et puis sur mon corps. Je vais commencer par le visage, avec vous, parce qu'en tout cas, le corps, ce ne sera pas hyper intéressant. Donc, je vais me munir, du coup, de mes petites éponges gelables. On en prend trois, ce que c'est. Puisque fond de teint, anti-cerne et contour. Parce que oui, je vais quand même faire du contouring. Pour ça, je vais venir mélanger deux teintes de vert. On va prendre le foncé de ma palette Athena, hop, et le plus clair. J'en mets un peu moins, le plus clair. Voilà, on pourrait avoir à peu près ça. Voilà, je vais quand même un vert assez vibrant. Et qu'il ne soit pas trop clair, mais trop foncé. Et le pire, là, c'est pas que je suis en train de me tartiner en vert. C'est que je le fais vraiment à mon amie ou conscience, là. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire. C'est ridicule. On va venir améliorer, voilà, c'est parti. Hop. Et ça, là, je vous dis que maquille, c'est quand même quelque chose. Il faut quand même aimer ça. Donc là, je vais juste venir prendre ma teinte verte la plus claire. Je vais venir appliquer, on va dire, en point de lumière, anti-cerne, tout ce que vous voulez. Alors, pour dire, de commencer à avoir un peu forme humaine, même si le Grinch n'est pas spécialement humain. Je ne vais plus comme je le ferai l'habitude. C'est surtout que je fais ce look d'abord parce que demain, j'étais en colis. Et que j'avoue, c'est un peu mon angoisse d'ouvrir la porte comme ça. Au facteur, quoi. Au facteur, bon, je vais venir poudrer tout mon visage. On se retrouve après pour le reste, pour la suite. Attends, je vais juste venir pour reprendre un peu un fard vert. Pour venir quand même repasser légèrement partout sur mes petites, enfin sur mon visage, quoi. Ensuite, je vais reprendre ma teinte Weirdo de ma palette Lord China de Be Perfect. Je vais venir, hop, déjà un peu comme ça. Le vert, c'est juste le vert parfait que je voulais. Je viens le dégrader avec ma teinte. En fait, j'ai pris le même pinceau que j'ai poudré, sauf que, hop, je vais tourner. Comme ça, je viens dégrader pour avoir quelque chose de trop net. Pour ce qui est du contouring, je viens vraiment, en fait, me mettre le plus loin possible au niveau du nez. Vraiment comme ça, pour venir d'avoir un nez assez gros. Je remonte un peu aussi au niveau, hop, de l'arc de sourcillière comme ça. C'est pas mal. Et là, je vais peut-être juste venir un petit peu intensifier, pareil. Les lignes, en fait, un peu de mon visage. Genre les rides. Là, mes nasogéniens. Je vais venir les intensifier légèrement. Déjà avec le même vert que j'ai en appliqué, là, on va dire en contouring. Là, je viens repasser, en fait, dans mes plis. Les petites ridules d'expression que je suis en train de me créer, là. Pour avoir cet effet un peu, un peu marquis, déjà. Ok, je viendrai les accentuer après avec un fard, avec un liner. Je vais déjà essayer de créer cette ombre, en fait. J'ai l'air bien fatigué, là. Je vais aussi, hop, en appliquer un peu du foncé, un peu en dessous, ici, comme ça. En tout cas, je vais prendre, là, mon fard, mon liner à l'eau. Je vais chercher de l'eau. Donc, je trempe mon pinceau dans mon petit verre d'eau, et là, je viens travailler. Là, je viens juste travailler ma matière avec, dans mon eau, quoi. J'ai fait ma petite mixture avec mon liner cake. Et là, je vais venir, par exemple, comment j'ai fait ce mot de dessin ? Ah, là, ça vieillit. Je vais venir, là. Donc, j'ai fait, ici, j'ai fait, légèrement, les pas de doigts. Je vais venir passer, un peu, à m'arrêter du front. Donc, on va partir sur, déjà, la petite, ici. Hop, voilà. Voilà. Je vais faire une deuxième sous l'œil. Ça fait marquer. C'est pas mal. Maintenant, pour les sourcils. Je vais venir faire. Une espèce de sourcèle, un peu comme ça. Je vais juste venir faire, maintenant, des petits arrachés. Je vais essayer de faire, à peu près, le même de l'autre côté, approximativement. Pareil, je remplis, légèrement, la tête, la queue. Là, comme ça, c'est joli. On fait quelque chose de touffu. Là, je vais vraiment faire des petits arrachés sans mettre de pression, en fait. Ça vient se laisser une seule. Je vais vous en mettre un chaud de plus pour que vous puissiez mieux ouvrir. C'est vraiment sans mettre trop de pression. Non, 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 c'est vraiment juste pour dire d'avoir ce côté un peu touffu. Et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je me fais, évidemment, quelques poils un peu plus de rue. Là, je vais me faire un petit peu le nez avec mon liner, pareil. Maintenant, je vais venir prendre un autre pinceau liner, je reprends ma teinte weirdo, que j'avais pris tout à l'heure. Je vais venir un petit peu ombrer une sauce de riz que je m'étais faite tout à l'heure avec mon liner noir. Je vais également passer un peu au-dessus comme ça, pour venir ombrer mon sourcil, pour venir faire comme si elle était naturellement un peu riaussée. Ah, ça rend trop bien ! C'est ridicule, j'adore, je trouve ça génial. Là, je viens créer, hop, cette forme-là ici, pour une illusion en fait d'une troisième ride, mais qui fasse plus naturelle. Oh, c'est génial ! Franchement, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Je vais venir prendre maintenant un grand pinceau assez fluff, je vais prendre ma teinte E5 de ma palette Norvina, je vais venir appliquer mon fard noir sur ma paupière mobile. Je vais faire un grinch assez gai en fait, je peux tout faire ça. Je vais m'en rester un peu cliché, je ne vais pas mettre de truc genre trop intense. Je vais juste rester comme ça. Oh, c'est génial ! Petit crayon vert dans la muqueuse. Donc là, on est pas mal, franchement. Franchement, j'aime bien. Ça me déplore que les gens vont me mettre du fard sur les mains et sur le cou, quoi. Mais bon, là, on est pas mal. Est-ce que si je mets juste ce petit gloss-là sur les lèvres, ça devrait suffire ou pas ? Il est déjà plein d'or, allez-vous ! C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va nous manquer ? Ah oui, mon highlighter ! Parce que je veux quand même mettre de l'highlighter. Je crois que c'est le seul produit que je m'étais sorti. C'est mon Forest Sang. Il est vert ! Je prends un gros pinceau blender de chez Zoéva. On est peut-être un Grinch. On est un Grinch à paillettes. Solar 4 sourcillières. Franchement, les sourcils, je suis choqué à quel point ils sont vraiment bien. Donc là, on est pas mal, mais je pense que je vais en terminer comme ça. Je vais venir m'habiller et faire mon raccord plus bas. Et on fait un close-up tout de suite ! Voilà ! C'est l'occupatoire terminé ! Franchement, je suis trop content ! Mais à part le fait que j'ai la main verte, parce que je voulais faire une espèce d'animation. Vous avez vu, mais franchement, je pensais pas que ça allait rentre comme ça. Je pensais pas que ça allait avoir ce résultat-là. Franchement, je suis assez content. Même au niveau du teint, franchement. C'est la première fois que j'ai fait un Grinch, et c'est vraiment très content de mon Grinch. Si vous êtes content aussi... Ah, c'était plus sympa ! Bon, j'aime bien là. Par contre, du coup, j'ai taché le bonnet. Bon, c'est pas grave, je le mettrais derrière. Dans tous les cas, je l'ai mis à l'envers exprès. Anyway... J'ai mis ma petite... Mon petit... Ouais, j'ai qu'une seule main de faillette. Ça fait bizarre d'avoir la main normale, maintenant. Là, je suis allé là-bas. Oh ! Ouais, mais dis donc, je suis allé là-bas. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Bref, on s'en fout. Franchement, je suis trop content de mon petit Grinch. Franchement, il est... Franchement, c'est bien. Franchement, c'est hyper simple à faire. Je sais que j'ai dit ça tout le mois de l'essence, je suis désolé. Mais c'est vraiment pas... C'est vraiment pas compliqué à faire parce qu'en fait, il faut être ouvert. Après, on trace des lignes et après, voilà, un sourcil un peu plus haut. Franchement, franchement, c'est vraiment pas... C'est pas quelque chose... C'est pas un mégage très compliqué à faire. C'est un plaisir d'avoir les... Genre, je sais pas, il y a un con où on peut dire... On peut faire genre qu'il y a une main qui arrive dans ça et qui va me choper. J'espère que ce look vous aura plu bien, évidemment. N'hésitez pas déjà à vous abonner avec la cloche pour les notifications. Laissez un petit commentaire et partagez les vidéos si jamais ça vous plaît. Franchement, moi, j'adore. Moi, ça me plaît, alors, partagez, s'il vous plaît. Si moi, ça me plaît, c'est le principal, j'en ai rien à faire. Franchement, j'aime beaucoup. J'arrête pas de regarder mon retour parce que... C'est mon look préféré. Ce que j'ai fait, c'est mon look préféré. Franchement, j'adore. Je vais faire des bêtes de photos. Bref, anyway. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore qu'à partager la vidéo, bien entendu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Bah non, je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !